Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Vous savez que je me prononce rarement si j'en suissez la mer, j'ai envie d'intervenir un peu seulement. Voilà, c'est concernant la canne. Voilà, depuis la canne a commencé, depuis les préparatifs de la canne, vous avez vu que votre M.C.V.T. Erythor n'est pas dans cette histoire, je regarde ça de loin. Mais il y a une information qui m'a choqué et il y a une sortie médiatique d'un homme politique qui m'a aussi choqué. Ok, voilà, c'est concernant le maillot officiel des supporteurs de la Côte d'Ivoire à cette canne. Bon, je ne comprends pas en fait. C'est dans quel pays ou dans quelle nation où on oblige une population ou une nation à porter un maillot à un certain coût. Je n'ai jamais vu ça nulle part en fait. Je n'ai jamais vu ça nulle part. En fait, cette canne a été organisée pour les Ivoiriens ou c'est seulement pour certains membres du gouvernement et les familles. Parce que je veux juste savoir en fait. Parce que j'ai l'impression que comme le peuple se tait, comme le peuple laisse faire, comme le peuple ne dit rien, tout le monde se permet tout et n'importe quoi. Parce que les gens ont peur. On se dit, quand tu vas parler, c'est pour te mettre en prison, c'est pour te menacer ou c'est pour t'enlever. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et c'est ce que je dis toujours dans mes vidéos. Ce genre de sorties, ce genre de propos là, on va dire, ça lisse, je lis bien le nom et l'image du président de la République. Parce que souvent, je me demande, est-ce que c'est vraiment avec son aval qu'il y a toutes ces décisions là en fait. Vous voulez obliger les Ivoiriens qui n'arrivent même pas à manger convenablement, qui n'arrivent même pas à dormir convenablement sous un toit. Beaucoup même d'hommes à la belle étoile, de sortir 50 000 francs de leur poche. Pendant ce temps, le SMIG, même quand il y a le SMIG là, il est seulement à 75 000. Et ce n'est pas tout le monde qui respecte ce SMIG là. Vous le savez très bien. Mais très sincèrement, on s'en va où ? Très sincèrement. Parce qu'arrivé un moment, il faut arrêter. Ces nombreux stades là, ces nombreux stades que vous voyez là. Mais je ne pense pas que c'est un membre du gouvernement et sa famille, et même l'argi, qui a permis de le construire. C'est avec l'agent du contribuable. Je pense pour ma part, moi-même qui suis fonctionnaire d'État là, mon agent est rentré d'État. Arrivé un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. On n'a pas tous les mêmes bourses. Il y a des pauvres, il y a des moins riches, il y a des très riches et puis il y a des hyper riches. Nous autres, on ne sait pas dans quel cas on se situe parce qu'on peut se démerder pour payer ce maillot là. Mais on ne peut pas obliger quelqu'un à aller au stade avec le maillot qui coûte 50 000 francs. Ça sort d'où ça ? Il y a des gens même qui viennent en civil, même au stade, dans des compétitions, trucs mondiales. Maillot 50 000, c'est par rapport à quoi ? 15 000 avant même votre déclaration, avant même votre information de choses, comment je dis ça ? De trucs de maillot 50 000 là. L'élan s'est plaignant, on trouvait que c'était cher parce qu'on disait que la canne arrive. Au lieu de faire les choses moins chères, on va bien soutenir notre équipe nationale. C'est là même là. Une partie du gouvernement va sortir pour dire que le maillot officiel pour les supporters, même pour les Ivoiriens pour accéder aux différents stades, s'élève à ses camis francs. Dans quel monde, dans quel pays ? Dans quel monde, dans quel pays ? Et ça, on va dire ça encore ? On va dire qu'on est contre le gouvernement ? Ou bien on est contre le président Alassane Wattara ? Non, moi je dis toujours bien, le vrai socié de ce monsieur là, bien que peut-être beaucoup d'hommes de personne, beaucoup de personnes ne peuvent pas l'aimer, mais c'est un beau soeur. Voilà, depuis qu'il est là, on voit ce qu'il fait. Même quand il n'aime pas, t'as déposé pour lui parce qu'il fait. Mais ce sont ses collaborateurs proches là. Parce que demain, si ce n'est pas bon, c'est le seul cas pour les pots cassés. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite en fait. Même quand vous êtes dans des postes ministériels là, il faut avoir un minimum de compassion, un minimum d'empathie pour le bas peuple. Ce n'est pas tout le monde qui est payé à 6 millions par mois. Ce n'est pas tout le monde qui est payé à 3 millions par mois. Ce n'est pas tout le monde qui a tous les avantages que vous avez. 50 000 francs, c'est plus qu'énorme. On a quand même les bésards. Parce que moi, je suis fonctionnaire, je connais mon salaire. Quand j'enlève les 50 000 de mon salaire là, je n'arrive plus à payer ma maison. Quand j'enlève les 50 000 de mon salaire là, je risque même de ne pas pouvoir payer les goûters de ma fille et les rendez-vous médicaux de mon dernier. Arrivons à un moment donné, il faut arrêter. En fait, je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. On fait des choses avec l'argent du contribuable. Le peuple est en détresse. Le peuple est en train de grogner. Le peuple est en train de souffrir. Petite carte que vous allez prendre pour gagner points sur le peuple. Pour qu'on puisse vous reconduire encore en 2025 là. Ça va devenir foutaise. Comme maillot 50 000. Et puis on n'a qu'à regarder ça. On n'a qu'à se taire. Il faut arrêter un peu. Même si vous n'aimez pas le président là. Ne faites pas des choses pour salire son nom. Même si vous n'aimez pas le président là. Et puis vous faites semblant. Comme quoi vous êtes ses collaborateurs directs. Vous avez trop envie de chercher son nom là. Et vous gagnez déjà trop l'argent sur beaucoup de choses. Le carburant a augmenté ici. Il ne s'est pas allé quelque part. Les denrées alimentaires augmentent ici. Il ne s'est pas allé quelque part. On n'a rien dit. On fait avec. Câle aussi. Compétition de un mois seulement. On va prendre pour oublier nos petits soucis là. On va prendre pour oublier comment on ne le mange pas. Comment on n'arrive pas à bien se soigner. Comment on n'arrive pas à bien s'émouvoir là. Vous allez venir faire un baillot 50 000. Et puis comme quoi. Si quelqu'un ne veut pas avec le baillot officiel de 50 000. Il ne peut pas accéder au stade. Ne faites pas ça. Entre Ivoirien on se connait. De toute façon Ivoirien ne parle pas là. Il veut chier. Il chie très grave. Ce n'est pas que le peuple a peur. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Pour terminer. Le peuple n'a pas peur. Le peuple n'a pas envie de gâter les réalisations de ce monsieur là. Parce que mine de rien au delà de tout. Considération politique. Le monsieur là. Il a construit beaucoup d'oeuvres. Il a fait beaucoup de choses. Il a réalisé beaucoup de choses. On n'a pas envie d'un soulèvement populaire. Pour ruiner tous ces efforts là. Parce que 15 ans c'est beaucoup. Et il ne sait pas. Si c'est le vrai pendant ces 15 ans là. Qu'il nous a endettés ou pas. Moi je ne suis pas économiste. Je ne suis pas dans ce débat là. L'essentiel là. Moi je regarde ce qu'il a fait. Et il a fait beaucoup. Donc si vous l'aimez. Il a vérifié que tu payes un ticket à 3000 francs. Voilà. Il a l'envie sur sa chose très professionnelle. Jolie à voir. Quand tu es au TNT, tu es content. Tu as envie qu'on te filme. Pour passer sur le TIS Camoubien. Il y a trop de choses. Il y a des prestations d'artistes. Et pas des moindres. Mais Lique 1. On ne regarde même pas. C'est un business entre vous. La preuve en est que. Certains joueurs même sont très mal payés. On n'en parle pas. Vous allez quitter. A faire les carburants. Manger est cher. Maison est chère. Pour venir dire qu'on n'a qu'à payer. Maillot à 50 000. Par rapport à quoi? Ne dégâtez pas la canne là. S'il vous plaît. Voilà. Parce que je pense pour ma part que. Quand il y a une canne dans un pays là. On s'arrange de telle sorte que. A rendre accessible. Le prix des tickets. L'accès au stade. Vous voyez. Quand il y a plus de supporters dans un stade. Ça motive l'équipe nationale. A gagner tous ces matières. A arriver loin. Normalement c'est le canadien d'art récent. Quoi d'Ivoire ici. Donc réfléchissez bien. Une chose est sûre. Moi je ne vais pas payer. C'est une maillot de 50 000 là. Millions d'Ivoire là nous payons. On passe sur une maillot de 50 000 là. On va porter nos maillots. De 5 000, de 5 000, de 2 000, de 3 000, de 3 000, de 3 000. On va se rendre au stade. Et puis on voit ce qui va se passer. A arriver le moment. Il faut arrêter. Il faut arrêter. On n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous. Moi personnellement. Je n'ai pas peur de vous. Moi je respecte juste. Le travail du monsieur. Le travail du chef de l'état. Pourquoi ? Si vous mettez. Mettez vous un peu à la place de la population. Quand on va parler. On dit. On fait politique. Ça a quoi avec politique ? C'est qui j'ai envie de dire. Ça a quoi avec politique ? Maillot 50 000. Par rapport à quoi ? Vous avez pensé à quoi ? Même pas 10 000. Même pas 15 000. Vous savez. Quand vous voulez pousser un peu trop. On dit 20 000. Bon. On peut lutter. Lutter. Lutter un peu. 50 000. 50 000. 50 000 francs. 1, 2, 3, 4, 5 billets de 10 000. Dans maillot. Pour un mois de compétition. Vraiment. Le calcul est simple. Les stades. Les stades ont une capacité de 30 000, 40 000, 60 000 places. Si vous vous arrangez à ce que les tickets soient accessibles. Vous allez rentabiliser de malade. Vous allez rentabiliser de malade seulement avec la vente des tickets. Maintenant vous voulez mettre le prix du maillot d'après vous obligatoire pour avoir accès au stade là à 50 000. Et puis vous voulez voir les gens au stade. Quand les stades seront vides vous allez dire qu'il soit les Ivoirains qui boycottent la canne. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Soyons un peu sérieux en fait. Bref. C'est malheureux mais c'est la nouvelle Côte d'Ivoire. Bien que les efforts du président sont visibles mais il y a certains qui veulent tout. On va dire directement ou indirectement les boycotter quoi. Et c'est malheureux. Mais en tout cas. La canne ça se passe chez nous. Et c'est la population qui est privilégiée d'abord. Voilà. Ne faites pas. On se comprend bien. Ne faites pas. Ivoirien n'est pas violent. Ivoirien n'aime pas discours. Mais c'est comme ça aussi Ivoirien n'aime pas foutaise. Donc ressaisissez-vous. La canne là. C'est dans quelques mois. Non pas dans quelques mois. C'est dans moins de deux mois. C'est dans moins de deux mois. Il faut régler toutes ces questions là. S'il vous plaît. Quand c'est ça les 7ème. Ceux d'influenceurs ne peuvent pas parler. Parce qu'eux. On graisse toujours les pattes. On les donne un peu. Donc. C'est normal. Ils peuvent se taire. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Voilà. C'était votre thème. C'est vidéo Éricot. Merci de partager la vidéo. Si vous êtes vraiment d'accord avec ce que je viens de dire là. Et puis. Opération. Zero. Mayo. 50 000. Non. On ne t'a pas payé. Ceux qui peuvent payer n'ont pas payé. Voilà. Je ne les empêche pas aussi. Voilà. Ceux qui peuvent payer n'ont pas payé. Mais tous les Ivoiriens n'ont pas les moyens de payer. Mayo à 50 000. Ça c'est clair. Ça va rester dans votre tête. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada